Je vous assure que je vous aime bien, Molly. Et je vous aimerai toujours, comme je peux, à ma façon. Ma façon, c'était pas beaucoup. Elle était bien en chair pourtant, Molly, bien tentante, mais j'avais ce sale penchant aussi pour les fantômes, peut-être pas tout à fait par ma faute. La vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes. Vous êtes bien affectueux, Ferdinand, me rassurait-elle. Ne pleurez pas à mon sujet. Vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage, voilà tout. Enfin, ça doit être votre chemin à vous, par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Vous allez partir bientôt, alors. Oui, je vais faire mes études en France, et puis je reviendrai, lui assurais-je avec culot. Non, Ferdinand, vous ne reviendrez plus. Et puis, je ne serai plus ici non plus. Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Nous allâmes un soir vers la gare, un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison. Dans la journée, j'avais été faire mes adieux à Robinson. Il n'était pas fier non plus que je le quitte. Je n'en finissais pas de quitter tout le monde. Sur le quai de la gare, comme nous attendions le train avec Molly, passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître, mais ils chuchotaient des choses. Vous voilà déjà loin, Ferdinand ? Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez bien envie de faire ? Voilà ce qui est important, c'est cela seulement qui compte. Le train est entré en gare, je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassée, Molly, avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie, pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ, et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit, et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais, et où l'on pouvait la connaître, la suivre Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent, c'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne, admirable Molly, je veux si elle peut encore me lire, d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours, à ma manière, qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, eh bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude que j'en ai bien pour tous les deux, et pour au moins vingt ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale effroi d'espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serai, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres, tant de gentillesse et de rêve, Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. Romain Cotard, vous commencez par un extrait du Voyage au bout de la nuit, de Céline, avec un livre qui a un petit peu vécu. Ça veut dire que c'est un livre qui vous accompagne depuis un moment ? Oui, c'est un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années, quand j'avais vingt ans, et quand je l'ai lu, j'ai mis un an à le lire. J'ai lu d'autres choses entre-temps, mais je n'arrivais pas à le lire d'une traite tellement c'était dense, tellement ça me bouleversait. Je lisais quelquefois une page par jour. C'était comme une liqueur trop forte, ou un sirop écœurant. Même quelquefois, c'était cinq lignes par jour. Et puis j'ai eu du mal à m'en remettre aussi. Quand je l'ai fini, j'ai eu du mal à passer à autre chose, à lire d'autres textes. Ça a été un choc énorme. Et la page que je viens de lire, c'est la page qui m'a le plus bouleversé dans cette lecture. Parce que Voyage au bout de la nuit, c'est un livre qui est très sombre. La vision de Céline sur le monde et sur les hommes est très noire, très drôle, cruelle, très cynique, très drôle, avec beaucoup d'humour, mais c'est noir. Et cette page-là, elle arrive vraiment comme une fracture au milieu du livre. Et c'est la seule page claire de tout le livre. Et elle éclaire tout le reste du roman, qui fait 600 pages. Et il suffit juste quelques paragraphes pour éclairer le reste de l'écriture. Et ça m'a bouleversé. Comment est-ce qu'elle éclaire, cette page, le reste du roman ? C'est le seul... S'il y a, à un moment donné, Ferdinand, et aussi, il y a une histoire avec un jeune garçon qui meurt, c'est aussi bouleversant. Mais là, c'est la seule histoire d'amour, le vrai rapport qu'il a, humain, avec quelqu'un. Ou même, il s'implique, il a un jugement. Enfin, il voit l'amour, quoi. Il découvre la pureté dans quelqu'un, chez quelqu'un, chez cette Molly, qui est une prostituée qui est rencontrée à New York. L'amour pur. Et ça le bouleverse. Et il a assez d'amour pour toute la fin de sa vie. Est-ce que c'est raccord avec le souvenir que vous gardez de la lecture de cette page faite il y a dix ans ? Oui, je la relis souvent. Enfin, je relis très régulièrement des passages de ce livre. Là, j'ai envie de le relire, d'ailleurs. Nous aussi, du coup. Je la relis souvent, oui. Et puis, je l'avais apprise par cœur, à un moment donné. Et puis, je l'avais appris par cœur, à un moment donné.